Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 24 janvier 2010. Alors, on était inquiet, nous voilà rassurés, Ben Laden est vivant, en bonne santé, et toujours aussi virulent avec ses méchants impérialistes américains. C'est bien Ben Laden et non Gérald Daro. Donc, pas d'imposture sur Internet. Et la réaction d'Oussama est logique. On a vu ces derniers jours le résultat de la folie de Dieu en Haïti. Alors maintenant, au tour des fous de Dieu, de montrer leur efficacité. Les deux existent selon les plus désespérés, mais il ne faut pas se voiler la face. Si les barbus nous rasent, c'est juste que leur humour n'est pas drôle. Je dis ça pour éviter de dire qu'ils n'ont pas d'humour. L'humour d'intégriste musulman demande une fermeture d'esprit que je n'ai pas. Et bon, comme on dit souvent, l'humour c'est la vie, et ce qui me différencie d'eux, c'est d'être en vie. Alors, Ben Laden rappelle à tout le monde, et même à Obama, qui n'a rien à voir avec George Bush, qu'à force de faire des conneries au Proche-Orient, dans le Golfe, on fabrique des terroristes barbus, velus ou poilus. Ça, c'est selon les coûts de chacun. Malheureusement, les Occidentaux ont poursuivi la fabrique de terroristes et de kamikazes, à plein wagon, sur le terrain propice de l'analphabétisme. Plus sérieusement, l'apparition de Ben Laden pose les vraies questions. Est-il encore loin de la retraite ? A-t-il suffisamment de points pour la toucher pleine et entière ? Ou doit-il se tourner vers les autres membres de sa famille ? Sa famille a-t-elle gardé des parts dans la société américaine d'armement Carlyle ? Va-t-on voir des pseudos humoristes ou chansonniers français parler de Ben Laden hors des clichés habituels ? Avec, pour une fois, un peu de fond. En parlant de fond, Patrick Fonte était une des trois générations présentes, les 21 et 22 janvier, au Grenier. Mélange sur scène, des âges et des styles, « Le spectacle qu'on aime et que le public aime ». Une nouvelle fois complet et chaud d'ambiance. On remettra ça les 17 et 18 février, toujours au Grenier. Le succès est là, et pourtant, après enquête, pas de personnes présentes parmi les fidèles de Dailymotion. Qu'est-ce que ce sera si vous venez, les amis ? Hein ? Ah, j'aimerais bien vous dire à cette occasion de vive voix, pour votre bon goût. Et encore, bravo ! Sous-titrage ST' 501